Elle a ouvert ses portes il y a tout juste 5 jours et a déjà accueilli une cinquantaine de visiteurs en pleine crise sanitaire. La case à Preuschdorf a vu le jour dans un contexte particulier. La plasticienne Myriam Schwamm est à l'initiative de ce lieu d'exposition qui présente le travail d'artiste de Nouvelle-Calédonie. Elle-même a vécu sur cette île du Pacifique Sud durant 30 ans et à son arrivée en Alsace l'an dernier, elle a souhaité ouvrir un lieu consacré à l'art canaque. Entre-temps, le Covid-19 est passé par là, apportant son lot de difficultés, mais il en faut plus pour décourager l'artiste. Pour nous, les plasticiens aussi, il y a quand même quelque chose qui s'appelle « the show must go on », c'est-à-dire qu'on fait quand même le travail. C'est sûr que c'est dur, mais en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait des expositions pendant un cyclone. Quand les gens se déplacent alors qu'ils reçoivent 150 mm de pluie sur la tête, chacun qui a quand même fait le chemin pour venir au vernisage mouillé, mais mouillé de la tête aux pieds, il était précieux. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil. Et techniquement, en fait, je me suis servi des contraintes pour du coup faire un deuxième temps de l'expo où là, il y a encore moins de rassemblements, puisque c'est uniquement sur rendez-vous pour des groupes de 4 personnes au maximum. Dans une cave voûtée, dans la cour de l'ancienne ferme ou dans la stope de la maison alsacienne, 400 m2 d'expositions sont consacrées à l'Arcanac contemporain. Mais en réponse aux difficultés liées à la crise sanitaire, Myriam a anticipé avec une autre forme d'exposition. Effectivement, il y a une petite expo complémentaire sur la roue, même si on n'a pas le temps de tout voir. Si jamais quelqu'un passe en voiture dans la rue du voyageur à Pro-Echt-Hoff, il y a une toute petite expo en extérieur. Et puis, à la campagne, j'ai envie de dire que de toute façon, à 21h, tout le monde est rentré chez soi, plus ou moins. La case accueille ses visiteurs sur rendez-vous uniquement de 9h à 17h à partir de lundi prochain et jusqu'au 14 novembre.